Merci. Je vais parler de deux exemples. Pour vous resituer un CD global et un cabinet de consultants international qui fait du conseil en fusion-acquisition. Nos clients sont des entreprises qui achètent d'autres entreprises dans des pays différents, voire des continents différents. Nous travaillons maintenant aussi en Inde, en Chine, au Brésil ou au Japon. Ou alternativement, des entreprises qui veulent céder des participations pour des questions diverses et variées dans d'autres pays. Donc, la problématique interculturelle, c'est un sujet sur lequel on est confronté tous les jours et sur toutes les transactions dont on s'occupe. Je vais vous parler de deux exemples qui sont négatifs. Les risques que peut encourager une entreprise lorsqu'elle fait ce genre d'opération et qui est caractéristique du développement international. On peut se développer international en créant une filiale, en rachetant une entreprise, ou en faisant une joint venture. Dans les trois grands axes, on se retrouve confronté au type de problématiques que je vais vous décrire à travers les exemples que j'ai vécu il y a quelques années. Le premier exemple concerne un grand groupe français de la construction des concessions qui a près de 200 000 collaborateurs. Je ne vous citerai pas le nom parce qu'ils seront trop faciles à repérer. Ils sont présents dans une centaine de pays. C'est un groupe qui a une culture internationale forte, qui a l'habitude de travailler à l'étranger, et que j'ai rencontré parce que j'avais un mandat avant pour une filiale autrichienne, d'un grand groupe autrichien qui faisait 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc un montant non négligeable, et pour lequel ce groupe français était intéressé. Donc je les ai rencontrés et j'ai travaillé en face d'eux. J'étais d'autres côtés, comme on dit, dans notre métier. Et je les ai vus négocier, discuter, conclure la transaction. Et il se trouve que j'ai un très bon ami qui travaille dans ce groupe-là, donc j'ai pu suivre ce qui s'est passé après qu'ils aient acquis cette entreprise autrichienne. L'entreprise autrichienne a 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une particularité, c'est qu'elle a été dirigée non pas par des Autrichiens, mais par un PDG allemand dans le cadre de la structure germanique, c'est-à-dire dans le cadre d'un directoire, dont il était le porte-parole avec deux autres personnes, mais c'était lui le père de femme en quelque sorte, lui, qui avait l'autorité. Une des premières choses qui avait mon attention en termes de problématiques et de risques, c'est que ce PDG, lorsque l'entreprise française a mené ce qu'on appelle due diligence, donc à vérifier les informations sur la société qu'elle voulait acquérir, a toujours refusé de montrer une copie écrite de son contrat, qui est quand même un élément essentiel pour l'acheter d'une entreprise, savoir comment, dans quels termes, est payé le PDG, si jamais on est censé parler notamment après. Il a juste accepté de donner un livre, faisant une copie, au PDG de la branche française, donc de l'entreprise qu'il a achetée. Donc il y a une seule personne qui l'a vue, il n'y a pas eu d'audite juridique qui n'était fait dessus, sur ce contenu, sur ces termes. Moi, mais le PDG de l'acheteur français a accepté de procéder comme ça, a pas demandé à ce qu'on suive la procédure normale et ce qu'il y a une copie qui puisse être étudiée. Première chose. Deuxième chose. La filière française, donc l'acheteur que j'en viens de face de moi, même si elle avait une grande expérience internationale, n'avait aucune expérience du monde germanique, et personne ne parlait allemand. Et c'est un des rares cas que j'ai vécu en 20 ans de métier où les négociations ont été menées à travers, en anglais, ça c'est habituel, mais pour les négociations cruciales sur le prix, ont été menées avec un interprète. Alors c'est une scène que je n'oublierai jamais, parce qu'on a négocié comme ça se passe souvent pendant près de 20 heures dans une salle à Vienne en Autriche, avec un seul interprète qui a dû traduire pendant 20 heures, vous imaginez un peu l'état de fatigue dans lequel de se retrouver. Et à un moment donné, il y a eu un quiproquo sur la traduction, c'est-à-dire que l'acheteur disait « je vous propose 16 » et le traducteur a traduit en allemand pour le vendeur et il vous propose 60. Pour ceux qui parlent allemand, « sexe et sexe » c'est pas très bien, et elle était tellement fatiguée qu'elle s'est trompée. Alors il se trouve que moi je parlais deux langues, que j'ai écouté la traduction, j'ai tout de suite interrompu en disant « il y a un problème, il faut qu'on clarifie parce que c'est pas du tout ce qui vient d'être dit ». Donc deuxième élément, cette méconnaissance de la langue allemande et c'est aussi cette absence de volonté de mettre quelqu'un qui parlait la langue en face des vendeurs. Tout est, il se trouve que l'entreprise française a acheté, après avoir mené des audits approfondis qui lui ont coûté très cher, mené par un grand cabinet d'audits international, sur le papier avoir mis toutes les sécurités de son côté, a racheté l'entreprise pour 60 000 € et a intégré dans le groupe. Alors l'intégration s'est faite un petit peu de la même façon que la négociation pour la transaction, il n'y a pas eu embauche d'un nouveau PDG, d'une nouvelle équipe de direction pour reprendre et intégrer l'acquisition dans le groupe. Et il n'y a pas eu non plus embauche au siège d'une personne ayant un peu d'expérience du monde allemand pour gérer la filiale et être l'interlocuteur du PDG. Tout ça, ça se passait en anglais en espérant que l'information circule bien. Ce qu'on pouvait craindre est arrivé, c'est-à-dire que le PDG allemand habitué au mode de management allemand, c'est-à-dire un management consensuel où les membres directoires discutent de la problématique, prennent des décisions collectives, essaient d'éviter de voter pour mettre des gens en minorité, s'est retrouvés confrontés à un mode de management d'un groupe français, c'est-à-dire où le PDG, en l'occurrence le PDG de la division, est seul à être à bord, c'est lui qui décide, il n'a pas d'explication à rendre et le compte à rendre à ses filiales. L'ambiance s'est tendue, l'intégration s'est mal passée, les performances de l'entreprise autrichienne ont commencé à se dégrader et rien n'a été fait pour arrêter la pente fatale dans laquelle on s'était engagé. Le résultat, c'est que quatre ans après l'acquisition, les filières espagnoles, brésiliennes et sud-africaines ont été vendues, en espérant qu'en reconcentrant le métier sur la partie européenne, l'intégration pourrait mieux se passer. Deux ans plus tard, l'entreprise a vendu ce qui reste une activité européenne à un groupe canadien. Et au global, je n'ai pas les détails financiers, mais je sais que sur les 68 millions d'euros qui avaient été payés pour attirer cette entreprise, il n'en est pas resté grand-chose. La majorité des 60 millions d'euros ont été provisionnés, donc perdus par l'acheteur. Voilà un exemple typique. Pour moi, ça reste un exemple le plus marquant de risque qu'une entreprise court lorsqu'elle s'engage dans une opération dans un autre pays. Et là, on ne parle pas de cas où tout le monde pourrait dire forcément que ça va se passer mal. On était dans le cadre d'un groupe international, donc il y avait toute l'expérience de ce genre de transactions. en Europe, donc a priori sur un continent où la culture est plus proche que si on a travaillé aux Etats-Unis ou en Asie. Et en Allemagne, on ne voit pas même pas l'Europe de l'Est où là on peut concevoir qu'il y a des problèmes culturels liés à l'histoire, un pays très proche. Et bien en début de tout ça, on a détruit en fait en fin de compte 60 millions d'euros. Simplement pour des raisons très simples qui ne sont pas des raisons liées à des dépenses particulières, mais à un mode de management et au fait que quand on a affaire à une culture différente, il faut avoir en soi, chez soi, les ressources pour pouvoir gérer les relations interculturelles avec une entreprise qui se situe dans un autre pays. Je ne sais pas si c'est à peu près clair ce que j'ai raconté. Tout à fait. Donc, suite à cette expérience, qu'est-ce qui a été mis en place ? Quels enseignements ont été tirés ? Et éventuellement, qu'est-ce qui a été mis en place pour que l'expérience, qui est négative cette fois, ne se renouvelle pas ? Puisque généralement, quand on fait du retour d'expérience, on peut choisir de capitaliser sur les expériences qui fonctionnent pour pouvoir les reproduire. Mais évidemment, il ne faut pas oublier de capitaliser également sur les expériences qui ne fonctionnent pas pour ne pas les renouveler, puisqu'on considère que la première fois, c'est une erreur, la seconde fois, c'est une faute. Tout à fait. Alors, il y a deux mesures de prise. La première, c'est que maintenant, lorsque le groupe acquiert un défilé dans un pays étranger, il résonne en termes transdivisionnaires. C'est-à-dire qu'il se trouve que cette division n'avait pas d'activité dans le Moujama, mais le groupe en avait d'autres. Maintenant, quand il y a une entreprise qui est achetée par une division et que c'est sa première implantation dans un pays, est impliquée dans l'intégration de l'entreprise, les autres filières du groupe, d'autres divisions, pour des raisons culturelles, même si les métiers ne sont pas forcément très proches. Mais en termes d'interaction, d'échange humain, il y a des synergies qui sont exploitées justement pour couvrir ce gouffre ou ce trou culturel qu'il peut y avoir entre les deux. La deuxième décision qui a été prise, une décision d'organisation interne, c'est d'interdire désormais à des directeurs de division d'entrer dans des nouveaux pays sans que ce soit approuvé par la direction générale du groupe, qui prend en amont des précautions pour faire en sorte que si effectivement la transaction, les lieux, elles soient intégrées de façon positive pour l'ensemble du groupe. D'accord. Donc c'est bien une gestion des risques qui se situe au niveau de la gouvernance, absolument de l'activité. Et c'est un problème d'ailleurs essentiel de cette formation d'insister sur le fait que ce n'est pas seulement de mettre en place des outils, c'est d'abord de mettre en place une stratégie de gestion des risques et une stratégie de développement des projets internationaux guidés par un pilotage des risques. puisque évidemment, aujourd'hui à l'international, ce type de point peut apparaître, il y en a d'autres effectivement qui peuvent être liés au contexte aussi, de menaces de sécurité. Donc c'est très important effectivement de considérer que la mise en place de cette gestion des risques doit se faire au niveau de la gouvernance, c'est d'ailleurs pour cette raison que cette formation s'adresse essentiellement au cadre dirigeant et aux dirigeants des entreprises. Et c'est parfois, on voit bien dans ce cas, des solutions qui sont peu coûteuses. C'est un exemple de réorganiser, d'avoir des procédures qui fassent qu'on identifie les risques et quand on les identifie, on a des mesures de base qui permettent de les limiter. C'est un risque qu'on les élimine jamais. Ce qui ramène aussi à la question quelque part de l'humilité qu'on peut avoir quand on se développe à l'international, c'est-à-dire d'abord de se remettre en cause, d'abord de douter sur notre propre stratégie et sur nos propres acquis puisqu'on a toujours l'impression finalement de connaître et de connaître parfois de manière très académique la culture des autres pays qui pourtant ici dans ce cas-là sont des pays très proches. Tout à fait. Au final on ne parle pas des pays asiatiques ou sud-américains. Et cette notion de doute et de remise en cause de sa propre façon de travailler est un point essentiel. Et c'est là que l'implication des expatriés qui existent dans ces entreprises dans des opérations internationales sont importantes parce que par définition un expatrié il a vécu lui-même des différences culturelles. quiconque dans un pays étranger, fût-il en Europe ou non en Amérique du Nord on peut penser que la culture est différente, se rappelle qu'il y a des choses qui l'ont surpris parce que ce n'était pas comme on pensait du tout. Et donc avoir ce réflexe-là, avoir le doute, comme vous le disiez, sur ce qu'on est en train de faire c'est un élément déjà qui permet de limiter le risque en soi et de le dégustiser. Alors le second sujet, je l'ai évoqué et bien plus lié toujours à l'Europe mais l'Europe de l'Est. Alors ça c'est un peu une tarte à la crème, c'est quelque chose que j'ai prêché et que je prêche encore souvent aux premiers clients, c'est la sécurité contractuelle. On a l'habitude, et à juste titre, quand on fait des opérations de croissance extrême de se border, d'utiliser des avocats, de signer des textes, des protocoles et de faire en sorte de prévoir les situations de risque et d'y apporter des solutions lorsqu'on peut en imaginer se mettre d'accord avec le vendeur ou l'acquéreur suivant le cas. Il se trouve qu'il y a deux grands types de droits dans le monde. Il y a le droit codé comme on l'utilise en Europe continentale et il y a ce qu'on appelle la « common law » qui est la loi basée sur la jurisprudence qui est utilisée notamment aux États-Unis dans l'Anglo-Saxon, on va dire globalement. Il se trouve qu'en Europe-Polès, pour des raisons historiques, on a plus tendance à utiliser, même si on est sur un droit de code, des types de contrats qui sont liés au « common law ». La différence entre le « common law » et le « droit codé », c'est que le « droit codé » est défié de façon beaucoup plus précise. Il y a des codes qui disent « s'il se passe ça, alors on a telle solution, s'il se passe ça, on fait ça ». Dans le « common law », c'est basé sur la jurisprudence, c'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus volatiles et à la « in fine » dépendent des décisions des juges. La conséquence que ça a, c'est que les contrats, tous les contrats, en particulier les contrats d'acquisition d'entreprises qui sont faits en droit anglo-saxon sont beaucoup plus épais parce que définissent beaucoup plus de choses qui, pour nous, par exemple en France, sont définies par la loi. Des choses tout simples, qui a l'autorité dans une entreprise ? En France, c'est la loi qui est définie. Dans le nom anglo-saxon, c'est un peu plus subtil que ça. Donc, pour être sûr qu'on ne prend pas de risques, on écrit. Donc, on aboutit à des contrats qui, en France, font 20 pages. Dans le nom anglo-saxon, font facilement 80 ou 100 pages de plus parce qu'on a besoin de définir beaucoup plus de choses. Il se trouve dans les pays de l'Est, quand on fait une transaction, on prend des juristes et que les juristes commencent à travailler sur les protocoles et que se retrouvent avec des drafts, avec des projets qui font 50 ou 60 pages. Et que, il faut travailler dessus. Donc, pour l'entreprise qui est cliente, qui veut l'enquivre ou qui veut vendre, ça implique du temps, ça implique de l'argent. Moi, j'avais toujours, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous garantir. Vous allez vous actionner, effectivement. Vous pouvez dire, on a fait tout ce qu'il fallait. On a embauché un bon avocat. Il nous a fait un beau texte. Sauf que, sachez que lorsque vous vous focalisez sur le risque réel de l'entreprise, si demain, vous avez un problème avec l'acheteur ou avec le vendeur qui est situé dans ce pays-là, et que vous voulez faire exécuter votre contrat, vous avez devant un tribunal en disant, voilà, on a écrit ça. Pour ça, il a violé la provision, donc on veut avoir des dédommagements. Ce qui va se passer, c'est que le système juridique est très souvent peu efficace. Là, parce que le système juridique, ça ne se bat pas comme ça, et ces pays-là ont dû reconstruire tout leur système juridique basé en plus sur un nouveau droit. Et puis, il faut bien le dire, dans beaucoup de ces pays-là, il est largement corrompu. Donc, ce que va décider le juge, ce n'est pas forcément ce que dit la loi, c'est ce que va lui dire son ami ou son collègue auquel il a parlé récemment. Et, au final, le résultat, c'est qu'on peut avoir un très bon contrat, mais que faire valoir les garanties ou les sécurités que prévoient ces contrats-là est très difficile, voire impossible. Et je dis toujours à mes clients, dans ce cas-là, lorsque vous évaluez le risque juridique, mettez aussi en face l'exécutabilité des contrats. Au lieu de dépenser 50 000 euros en avocat, peut-être qu'il vaut mieux avoir un texte un peu moins précis et en dépenser 10 000, sauf que là, vous serez couverts sur les points essentiels, et de toute façon, dépenser 40 000 euros de plus en cas de problème, il y a grande chance, ça ne sert à pas à la grande chance, parce que vous ne pourrez pas faire exécuter votre contrat. Alors, c'est un discours qui n'est pas facile à passer, j'espère que dans l'existence il n'y a pas d'avocat parce que je ne veux pas me faire apprécier, mais c'est le vécu du terrain. J'ai vu trop de gens passer du temps et dépenser beaucoup d'argent sur des contrats et se retrouver le bec dans l'eau quelques années plus tard, parce qu'il y a des problèmes de faire exécuter le contrat. Oui, ce qui appelle un point très important également de la gestion de l'eau banale, ce qui est que généralement ce qui est réglementaire, c'est issu de l'expérience du passé, c'est ce qui s'est déjà produit, et donc on va produire des textes réglementaires pour éviter que ça se reproduise. Ça ne garantit pas du tout que des choses qui ne se sont jamais produites ne vont pas se produire. C'est-à-dire que tout ce qui va être justement de l'imprévu ne va pas être couvert par ces contrats, et de toute façon on n'est pas dans une situation d'incertitude et de risque qui fait qu'on ne pourra pas agir par le biais de cette approche purement juridique, et elle doit de toute façon être accompagnée par un vrai système de management de risque qui laisse la possibilité justement de gérer les incertitudes de manière beaucoup plus souple, peut-être de manière beaucoup plus agile que cette approche anglo-saxonne qui d'ailleurs se retrouve dans notre domaine aussi. Absolument. On peut le voir du côté de la cybersécurité, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'approche, notamment américaine, est fondée sur le fait de faire appliquer, faire respecter des textes qui sont parfois très lourds et qui sont effectivement très coûteux à mettre en œuvre et peu exécutables. Voilà, un peu d'expérience. Je pourrais passer des heures, parler de la Russie, parler des États-Unis, de toute façon chaque PS est particulière. Donc, nous avons une question de rédaction. Alors, en attendant vos questions, sachez donc que cet exécutif certificat de maîtrise des risques du développement international fait partie, donc, permet d'acquérir un bloc de compétences RNCP pour devenir expert en gestion globale des risques. Donc, ça peut être accompagné d'une autre formation qui, elle, est plus orientée vers la gestion globale des risques en entreprise. Donc, cette formation, d'une durée de dix jours, est tout à fait compatible avec une activité professionnelle puisque ce sont dix jours qui sont étalés sur six mois. Donc, chaque mois, il va y avoir deux jours à peu près de formation. La prochaine session démarre en novembre 2017 pour un prix de 5 900 euros hors taxes. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le public concerné est plutôt un public de cadres dirigeants, de cadres susceptibles d'être expatriés et puis de cadres qui cherchent à connaître les risques de sécurité liés au développement international des entreprises. Donc, pour revenir aux questions, la question est donc que faut-il faire pour le développement en pays de l'Est ? Donc, il revient un petit peu à la question qui était posée sur le premier exemple, qui est quel est le retour d'expérience que les enseignements tirés de cette mauvaise expérience et qu'est-ce qui va être mis en place dans le futur pour éviter que cela soit produit ? Alors, dans les pays de l'Est, il faut faire plus de travail en amont, en se posant et en vérifiant dans la mesure du possible et ça, c'est les réseaux qui peuvent le faire parce que ce n'est pas facile de le faire en soi, en soi-même si on n'est pas implanté. À qui on a affaire ? Est-ce que ce sont des gens qui a priori sont honnêtes ou est-ce que ce sont des gens qui a priori sont connus pour essayer de faire des deals d'un bonnet qui n'a pas forcément sa place ? La deuxième chose, le deuxième élément à vérifier sur des transactions, et ça, c'est toujours un élément clé, c'est de vérifier dès le départ que l'écart de prix potentiel entre ce qu'attend le achat et le vendeur et ce qui est prêt à payer l'acheteur n'est pas très important. Pour une raison souvent très simple, c'est que contrairement à ce qu'on trouve dans la majorité des cas en France, le patrimoine immobilier des entreprises dans les entreprises des pays de l'Est est intégré et il est valorisé au prix de la construction. On sait très bien que valoriser de l'immobilier industriel, ou commercial d'ailleurs, au prix de la construction et pas au prix du marché, c'est une grande erreur. Moi, je me souviens toujours de mon première opération en Pologne, c'était dans un petit village perdu au sud de la Pologne qui fabriquait des vêtements pour enfants. Quand on a fait la valorisation de l'entreprise, on a regardé le bâtiment qui était un super bâtiment qui se datait des années 50, mais pour lesquelles il était clair que si on mettait en rente ou si on mettait en location, sa valeur c'était zéro. Donc on l'a valorisé à une somme minime. Et le vendeur montait sur ses grands chevaux en disant de faire comme en France et de séparer l'activité immobilier, c'est souvent quelque chose auquel il ne consente pas. Donc ça, souvent, ça se tue les tirs. La deuxième chose, quand c'est des entreprises familiales, il faut très vite et discrètement savoir ce qu'il y a dedans. C'est courant de retrouver dans l'actif d'une entreprise familiale, l'hôtel qui sert à faire travailler la maîtresse du patron, les appartements à l'étranger des enfants qui étudient à l'étranger, les voitures, entre guillemets, fonction de toute la famille, etc. Donc il faut très vite se rendre compte et dimensionner cet aspect-là pour se dire qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on passe à sous silence parce que vu ce qu'on est en train de faire, de toute façon, ça ne représente pas des doutes importants. Ou il faut absolument qu'on en parle, qu'on mette les cartes sur la table avant d'engager des discussions plus approfondies. Donc ça, c'est les deux éléments les plus importants pour moi. C'est de savoir à qui on a affaire et de savoir en fait quel est le périmètre qu'on veut racheter et quelles sont les attentes des entrepreneurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ils font valoriser leur entreprise avant d'engager des négociations par un cabinet expert comptable ami. Et le cabinet expert comptable ami, pour le faire sentir bien, il amoutille à des valeurs de transaction qui sont complètement absurde en appliquant des multiples qu'on peut trouver en régionaux mais qui ne s'appliquent pas dans le cas particulier dans l'entreprise concernée. Donc il faut faire très attention et ne pas hésiter à couper un cours aux discussions. Si on voit qu'on s'engage au niveau, on n'arrivera pas à un accord. Moi, j'ai travaillé dix ans quasiment uniquement dans les pays de l'Est, j'ai conclu très peu de transactions parce que la majorité d'entre elles se sont arrêtés à un point ou à un autre à cause de ce type de problème. Alors il y a un problème encore plus grand qui est le problème de la Russie où la Russie dans mon principe de base, c'est mon niveau fort. Il faut que vous, vous me démontriez en tant que client que vous avez un intérêt réel et tous les atouts ou que vous fassiez le travail en amont pour me convaincre au moins et bien je vous accompagnerai. Je refuse à vous accompagner et à vous faire prendre des risques parce que je considère que, éthiquement, je ne remplirai pas mon contrat. Y a-t-il d'autres questions ? Donc, pour poursuivre sur la présentation de cet Executive Certificate, Alors, juste un mot pour terminer ce que je disais avant la question, qui est que c'est la seule formation consacrée spécifiquement à la maîtrise des risques au développement international. Donc, qui formalise cette thématique et qui se centre sur les problèmes spécifiques de cette activité. Alors, les objectifs de cette formation sont les suivants. D'abord, faire prendre conscience les dirigeants et les cadres destinés à l'expatriation de l'ensemble des risques de sécurité, donc de sécurité comme, on va en discuter après, de sécurité physique, de sécurité juridique, de sécurité financière, de sécurité cyber, donc qui existent dans un contexte international toujours plus menaçant, effectivement, toujours plus instable et avec des incertitudes de plus en plus nombreuses. Donc, faire prendre conscience, c'est déjà le premier pas puisque c'est pas forcément la première chose la première chose à laquelle une entreprise va penser lorsqu'elle va vouloir se développer à l'international, notamment pour les entreprises de taille moyenne, les petites entreprises qui veulent commercialiser leurs savoirs, leurs savoir-faire ou leurs produits à l'étranger. Donc, apprendre à s'adapter à un univers complexe et fructuant, donc cette notion d'adaptation est très importante, c'est celle dont on parlait justement à propos de la sécurisation juridique qui est qu'on ne peut pas tout prévoir et il faut se laisser un certain nombre de libertés pour pouvoir réagir également en temps réel. Évaluer les différents risques selon les ordres géographiques concernées, c'est un point très important puisqu'on ne peut pas gérer les risques si on ne les a pas évalués au préalable. Et pour les évaluer, il existe un certain nombre d'outils méthodologiques qui sont parfaitement définis, qui sont complètement invariants selon le type d'activité et qui permettent néanmoins d'évaluer, de hiérarchiser, de prioriser les risques spécifiques à l'activité. Et cette notion de priorisation est très importante également puisqu'elle va permettre de traiter les risques prioritaires dès le début de l'activité. Alors cette notion d'évaluation des risques doit également s'impliquer avant même que le projet soit lancé. C'est-à-dire que la bonne pratique de la gestion des risques, ce n'est pas de lancer l'activité, de constater qu'on est face à un certain nombre de risques et d'essayer ensuite de les évaluer pour les traiter. C'est dès la conception même du projet de développement, ces risques doivent être évalués. Et c'est un point très important qui rendra ce que vous disiez tout à l'heure, qui est qu'il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire évaluer les risques, la maîtrise des risques inclut le fait de savoir s'arrêter à temps. Puisque si on ne sait pas s'arrêter à temps, le coût sera bien supérieur à celui qui serait lié à un arrêt assez précoce dans la négociation par exemple. Sachant que c'est un problème parce qu'on ne sait pas généralement s'arrêter à temps. On ne sait pas s'arrêter parce qu'on estime qu'on a investi beaucoup dans le développement d'un projet. C'est un investissement qui peut être financé mais également personnel, notamment justement dans ces entreprises qui peuvent être des start-up et qui demandent beaucoup d'énergie à être développées. Et on ne peut pas s'arrêter. Or il faut savoir, et ça, ça fait partie également des risques de projet, de pouvoir évaluer les risques. Alors il faut savoir s'arrêter, il faut savoir aussi refuser d'y aller. Exactement ce que vous disiez également à propos de la Russie. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir évaluer ces risques avant même de démarrer pour donner un go ou un nouveau go. Alors il y a une technique qui est utilisable et qui, moi, je trouve très productive. Quand on va aller dans un pays que l'on ne connaît pas, c'est de parler à des gens qui ont fait l'expérience. Et à leur dire, voilà, maintenant ça fait 2, 3, 5, 10 ans que vous êtes dans le pays, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir su avant d'y aller que vous avez découvert entre le moment où vous avez décidé d'y aller maintenant ? Parce que là, ça les oblige à faire un retour d'expérience, à penser à toutes les mauvaises surprises des bonnes aussi qu'ils ont eues, et à les partager. Et du coup, ça permet de débroussalier un petit peu le chemin, alors ils n'ont jamais eu des réponses. Mais ça permet au moment, en plus, de connaître les bonnes questions. Parce que souvent, le problème qui se pose, c'est que, on n'a pas recours à des experts de pays, mais ils vont répondre aux questions que la reposent. Moi, je pense typiquement à une entreprise française qui a été s'installer au Brésil pour suivre ses clients, qui travaille dans l'autonomie, et qui n'a pas pensé, parce que personne n'y avait dit, à demander comment ça se passe en termes de taxes, à l'importation de taxes sur les produits, de paiement de diverses taxes, divers et variés, au moment de l'implantation. Lorsqu'elle a fait son premier compte de résultat, elle s'est rencontré qu'il était à des années-lumière de ce qu'elle avait prévu, non pas parce que le chiffre d'affaires n'était pas là, non pas parce que les charges avaient été plus importantes que prévues, mais simplement parce qu'elle n'avait pas compris comment fonctionnait la fiscalité, et qu'elle s'avère beaucoup plus importante que ce qu'elle pensait. Tout à fait. Alors, le dernier point, évidemment, c'est de maîtriser les différents risques. Alors, maîtriser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évoluer dans une situation de risque acceptable. Ça ne veut pas dire faire disparaître l'ensemble des risques. De toute façon, par principe, on sait que le risque zéro n'existe pas. Il faut pouvoir évoluer avec certains risques qui sont maîtrisés, qui peuvent être complètement acceptables, qui peuvent être tolérables à condition de pouvoir continuer à les suivre, et puis surtout de réduire les risques qu'on va considérer évalués comme étant inacceptables. Donc, ça rejoint tout ce qu'on a dit précédemment. Y compris le dimensionnement des risques, parce qu'à partir du moment où l'opération est lancée, on peut toujours, à tout moment, avoir une idée de combien ça coûte que c'est d'arrêter. Et ça, c'est en quelque sorte le risque maximum. Si ça coûte un million, c'est pas la même chose que si ça coûte 50. Tout à fait. Ce qui rejoint également certains principes de financement du risque qui sont également présentés dans cette formation, qui sont est-ce que le coût du traitement du risque pour le réduire est supérieur ou inférieur finalement au coût du risque si on ne le traitait pas ? Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que le gain à y aller est supérieur au coût de la perte qui est associée à cette action d'y aller ? Et est-ce que le gain à y aller est supérieur au coût du traitement du risque qui est associé justement à cette prise de décision ? Ce sont des éléments effectivement très importants dans la priorisation du traitement du risque et puis dans la prise de décision par la gouvernance de ces activités. Alors, le programme de la formation... Vous pouvez revenir sur la slide précédente parce qu'il y a un point important qu'il faut mentionner. On disait quelles institutions organisent les prestataires, on peut avoir un nouveau. Vous savez qu'en France, on est très favorisés parce qu'avec la BPI et ses diverses organisations, réseaux et structures, on n'est pas tout seul contre l'étranger. On peut aller voir et avoir des retours d'expérience, avoir des conseils, avoir des idées et avoir aussi des financements. Donc, on a tenu un peu un discours négatif depuis le début de la formation en présentant l'international comme quelque chose de risque. Et c'est vrai, mais il faut savoir qu'au niveau institutionnel en France, des mesures fortes et efficaces ont été prises pour essayer au maximum d'aider les entreprises à diagnostiquer et à limiter le risque. D'ailleurs, c'est une formation qu'on a développée sur la recommandation de la BPI. Donc, c'est un retour d'expérience des milliers d'entreprises et de PME de TI avec lesquelles nous sommes en contact. Tout à fait. Et effectivement, vous avez raison d'insister sur le fait que même si on présente des aspects négatifs du développement international, bien évidemment, le développement international a l'objectif de se développer, de gagner. Et justement, on essaie de maximiser les gains en réduisant les risques. Donc, c'est pour ça qu'on va parler des risques négatifs. Cela dit, quand on fait de la gestion des risques en entreprise, on a aussi toute la partie du risque positif qui nous permet d'évaluer l'opportunité qu'on va avoir à prendre une décision ou mettre en place une action donnée. Donc, du point de vue du programme de la formation, il se divise en cinq modules. Le premier module animé par moi-même est consacré à l'approche globale des risques, c'est-à-dire l'ensemble des concepts fondamentaux en gestion globale des risques. Et puis, la présentation de trois types de méthodes d'analyse du risque. Une première méthode, le retour d'expérience qui sert à analyser le passé pour capitaliser justement sur ces expériences du passé, soit pour les renouveler en cas d'opportunité et de gain, soit pour les éviter en cas de perte. Une méthode d'analyse de risque prédictive. Donc, a priori, essayer de se projeter dans le futur pour connaître les différents risques qu'on peut rencontrer. Et une méthode d'analyse de risque instantanée qui vise à faire un point, une photographie des risques de l'activité et de son développement à un instant T pour en définir et en identifier les différentes criticités à cet instant T. Le second module est consacré aux risques physiques, sécurité et sûreté. Donc, la sécurité des personnes et la sécurité des biens également, qui est un point essentiel justement lorsque l'on se développe à l'international et qu'on s'expatrie. Il y a effectivement des risques qui sont pour les difaux personnes. Alors, ce module est animé par Gilles Dasnoblé qui est président du Carthage international. Les risques contractuels légaux financiers dont on a parlé aujourd'hui. Et module qui est animé par M. Thierry Gibert et par Mme Aline Pajolet. Les risques interculturels, alors qui est un module entièrement consacré justement aux différences culturelles à l'approche de la négociation également dans un contexte culturel très différent. Et donc animé par M. Benjamin Pelletier, qui amène notamment un site internet qui s'appelle Gestion des risques interculturels, GRI. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations et d'anecdotes. Deux anecdotes rapides pour résumer ce risque-là. C'est un, un japonais ne dit jamais non. Tout à fait. Et deux, un coréen ne négocie jamais avec une femme. Voilà. Tout à fait. On peut aussi parler des Chinois qui rentrent en licence dans une salle de négociation. On ne sait jamais à qui on est en train de s'adresser. Et enfin donc un module également très important et de plus en plus important dans le contexte actuel qui est lié à la cybersécurité. Donc les risques d'insécurité logique et la cybersécurité, animé par M. Christophe Bidon, qui est professeur à Supélef spécialisé en sécurité des systèmes d'information. Donc cette thématique est plus que jamais d'actualité et très importante, notamment pour sécuriser le savoir, la confidentialité des données et également tout ce qui peut être acte de piratage qui va viser à déstabiliser une activité pour l'empêcher de se développer dans une bonne condition. Donc nous arrivons à la fin de cette présentation, si vous n'avez pas d'autres questions. Donc en attendant d'éventuelles nouvelles questions, vous pouvez contacter pour cette formation Mme Yannina, dont le numéro s'affiche à l'écran et l'adresse mail également. Et vous pouvez vous rendre sur le site de Centrale Supélec Exécutive Éducation pour avoir retrouvé les détails de cette formation qui a été présentée aujourd'hui, mais également qui permet d'avoir des renseignements sur l'autre formation en gestion des risques, qui est la gestion globale des risques, tout simplement, et qui également participe à l'acquisition d'un bloc de compétences pour le titre RNCP Experts en gestion globale des risques. Qui est une formation plus approfondie. Qui est plus approfondie puisqu'elle dure 16 jours et qui est plus orientée vers les risques d'entreprise, les risques globaux d'entreprise qui peuvent à la fois concerner l'environnement de l'entreprise elle-même et son développement, mais aussi les risques de sûreté de fonctionnement, par exemple, relatifs aux produits et services qui peuvent être fournis par cette entreprise. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions de nous avoir suivis. Et bien bientôt. Nous avons des questions. Merci à vous, merci beaucoup. A toutes et à tous. Merci à vous.